A Hénin-Beaumont, le foot féminin est un sport reconnu. Malgré une descente en deuxième division cette saison, les filles font tout pour remonter dans l'élite. Anne-Charlotte Duvivier est allée suivre l'entraînement pour nous. Après 12 victoires en 13 matchs, l'équipe féminine de football d'Hénin-Beaumont est bien partie pour remonter en division 1. Actuellement première au classement, les filles de Yannick Ansar possèdent 12 points d'avance sur le deuxième Rouen. A cette journée de la fin du championnat, l'objectif de renouer avec l'élite est plus que d'actualité. J'ai toujours dit que depuis l'année dernière, je m'étais donné un projet sur 5 ans, donc il en reste 4. J'ai dit que dans 4 ans, ce club LOD se doit d'être une valeur sûre de D1. Se doit de continuer à être un club formateur parce que c'est notre vocation. Le meilleur joueuse continuera à partir, mais on doit être capable de ressourcer par notre formation. Et voilà, si on arrive à faire une bonne équipe de D1 qui fait régulièrement 5e, 6e, le pari sera gagné. Et les joueuses héninoises ne brillent pas seulement en championnat. A l'image de Léa Declère et Pauline Cousin, sacrée championne du monde avec l'équipe de France des U17 en octobre dernier. Pour Léa Declère, actuellement en Espagne avec les U19, afin de disputer le tournoi de la manga, l'expérience internationale est plus qu'enrichissante. « Ça a été une expérience formidable, je pense que je suis encore plus forte, je ressors grandie et c'est bien. J'essaye de jouer au mieux que je peux et si ça aide l'équipe, tant mieux. » Jeune et déjà très talentueuse, Léa Declère ne cesse de se démarquer, auteure de plusieurs buts décisifs en équipe de France. Pour le club formateur des Nîmes Beaumont, la fierté est grande de voir plusieurs joueuses tirer leur épingle du jeu à ce niveau, espérant tout de même les conserver encore un peu dans leur rang. « On va terminer leur formation, parce que j'estime que celles-là, elles n'ont jamais que 17-18 ans, donc elles sont encore en période de formation. Donc on va déjà tâcher de bien finir leur formation, de bien leur donner les dernières armes. Après, si jamais elles sont amenées à aller plus haut que chez nous, on sera très contemporaines, tout le monde aura rempli son job. Et puis voilà, on devrait être par contre capable de ressourcer par en dessous, par la formation. À côté du championnat, Hénin Beaumont est toujours en lice pour la Coupe de France. C'est au Val d'Orge, ce dimanche, que les Ninoises tenteront d'obtenir un ticket pour les quart de finale. C'est à tour, je viens de voir la Coupe de Paris. Je vais même passer pour la Coupe de Paris. Sous-titrage ST' 501